Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Donc c'est pourquoi cette information est trop importante Et si on nous réveillez nous, on n'a pas d'écrire C'est une information, c'est une information Et si on n'a pas d'écrire, on n'a pas d'écrire Mais si on n'a pas d'écrire, on n'a pas d'écrire On n'a pas d'écrire ou pas d'écrire On n'a pas d'écrire, on n'a pas d'écrire J'ai qu'à ce chiffre, c'est un chiffre Qu'il se trouve, c'est un chiffre Un chiffre, c'est un chiffre Non tu peux continuer à travailler avec ça Donc, c'est une notion de lsb et msb Alors que nous avons dit Première A l'extrême droite, c'est le chiffre qui rend le poids le moins faible, donc c'est le rang qui rend le premier rang, deuxième rang, troisième rang et quatrième rang. 10 à la puissance 0, exactement, c'est le point de taher, 10 à la puissance 0, mais le chiffre est séné, je suis connu le point de taher. 10 à la puissance 0, plus 1. C'est correcte, on va mettre la puissance. Le chiffre 3, 10 à la puissance. 2 à la puissance 2, 3, 3. Alors pourquoi j'ai fait ce tableau avec des décimales, c'est facile, des décimales. Ce n'est pas le poids, donc on peut faire la conversion et faire le nombre, c'est qu'il faut faire avec ça, c'est qu'il faut faire avec ça, c'est qu'il faut faire avec ça ou dans le bas bas ou dans le bas décimale. Vous voyez le poids, c'est qu'il faut faire avec ça. Toujours on met le nombre sur le bas, ou qui est ce qui est là, vous avez vu le poids, c'est qu'il faut faire avec la puissance, tu te dérrasse de 0 et je n'ai pas besoin d'un digit dans le chiffre. Donc, comment on fait ? Comment on fait le point de taher ? C'est le point de taher, le point de taher final. Donc ça, au digit, eh bien, digit, on a de la bouffe à quoi ? 10 puissance 0 et 1, 9 fois 1, ça tient 9. 0, puis 10, 0, donc c'est 0. 3 fois 10 puissance 2, ce qui veut dire ? 3 fois 100, c'est 300. Deux chiffres. Deux chiffres. Deux chiffres, 0 et 1. C'est bien. C'est la base la plus répandue du domaine électrique, électronique et informatique. C'est la base la plus utilisée pour la communication ou le partage d'informations entre les machines, les lettres 1 et la machine. Donc, elle n'a que deux chiffres, ils sont 0 et 1. Donc, dans un système binaire, ou système de numération à base 2, le nombre de symboles utilisés est 2, qui sont 0 et 1. Exactement, appelé encore bit. Donc, je vais aller en parler avec une notion. On parle de bit. Est-ce que c'est 0 ? Est-ce que c'est 0 dans le binaire ? Et ce qui veut dire un ? On parle de électriquement. Électriquement, c'est 0 et c'est 1 ? L'agrément ou un l'agrément ? Oui, on active l'agrément. D' pigment, on, on, on a question. Exactement, on plus, on plus. C'est 1 en 1 en 1 en 1. C'est 1 en 1 en 1. Est-ce que c'est 1 en 1 ? Oui, 1, 6 n'est pas grave. Lui, je n'ai pas saluée à l'information. Merci, Thomas. 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 120. Merci, Thomas. 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 Merci, Thomas.